alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo en fait aujourd'hui je vais tester une recette de gel douche donc 100% fait maison et qu'avec des produits naturels donc je vais je vais la tester donc je ne sais pas je peux pas vous donner réellement mon avis en fait vous l'adapter selon vos besoins selon votre type de peau donc voilà déjà je m'excuse pour le manque de luminosité bon c'est passable mais il n'y en a pas beaucoup en fait je me suis allée dans la pièce la plus lumineuse de chez moi mais franchement avec le temps ce dernier temps dans le sud c'est un peu difficile d'avoir suffisamment de lumière pour filmer donc j'en suis désolée pour le manque de luminosité enfin bref donc il vous faudra des ingrédients tout simple pour cette recette d'abord il vous faudra du savon bien évidemment donc moi j'ai pris des paillettes de savon de Marseille donc je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo sur la lessive c'est ma première vidéo d'ailleurs je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse mais bref donc ça ce sera la base donc du savon de Marseille vous pouvez prendre du savon d'Alep n'importe quel savon qui est naturel et voilà en fait c'est la base on va dire le mieux c'est de prendre déjà en paillettes parce que si vous commencez à vous amuser à râper un savon vous allez vite le regretter enfin c'était mon cas donc du savon de Marseille ensuite il vous faudra de la glycérine végétale donc c'est ce qui va venir protéger et hydrater votre peau ensuite il vous faudra un beurre végétal donc vous pouvez prendre celui que vous voulez moi j'ai pris le beurre de mangue parce que c'est ce que j'avais je ne l'utilise pas énormément donc je vais en mettre là dedans voilà vous prenez le beurre de votre choix ou une huile végétale de votre choix c'est ce qui va venir hydrater et en fait il faut le prendre selon votre type de peau aussi si vous avez une peau normale il faut surtout pas mettre des huiles et des beurres trop trop gras comme par exemple huile de coco c'est très gras moi je l'utilise parce que j'ai une peau sèche mais ça peut pas convenir forcément à tout le monde donc voilà et bien évidemment il vous faut un contenant pour mettre votre gel douche donc moi j'ai choisi de me prendre celui ci et il vous faudra également de l'eau que l'on va faire porter à ébullition alors ensuite vous avez le choix de mettre l'huile essentiel qui vous convient à peu près une 3 3 4 gouttes moi je vais mettre en fait je vais mettre juste des extra aromatiques de coco et d'ananas pour donner une senteur un peu exotique mais c'est tout en fait c'est seulement pour les odeurs après vous pouvez également ajouter des conservateurs ça c'est ce qui va venir donc comme son nom le dit conserver votre votre mélange après si vous si vous faites le gel douche mais que vous pensez que vous allez le consommer dans le mois qui vient c'est pas nécessaire de mettre un conservateur vous pouvez mettre que ces ingrédients là c'est suffisant en fait même l'huile essentielle c'est facultatif ça suffit pour faire le gel douche en fait mais ça c'est du plus on va dire pour les odeurs et moi j'avais j'avais ça que j'avais commandé dans un coffret donc il faut bien que je le termine je vais en mettre mais voilà c'est à votre guise donc c'est parti donc dans un premier bol tout d'abord on va mettre une cuillère à soupe de savon de marseille donc voilà une cuillère à soupe par contre c'est on va dire entre guillemets entre enfin ce sera une petite quantité à peu près 200 millilitres de gel douche tout simplement moi je préfère tester d'abord avant de faire une grande quantité parce qu'en plus je suis sujette aux démangeaisons etc à cause des gels douche donc je préfère le tester donc c'est une petite quantité après c'est selon votre votre envie vos besoins vous pouvez doubler la dose ont peut-être même carrément la diviser en deux si vous voulez juste tester ou enfin voilà donc une cuillère à soupe de de savon de marseille et vous allez ajouter donc une cuillère à café de l'huile ou de du beurre végétal de votre choix donc moi je mets une cuillère à café de beurre de mangue donc voilà j'ajoute mais ma cuillère à café de beurre de mangue donc je mets les éléments solides donc ensemble et en fait j'ai tout simplement venir de verser mais mon eau en fait il faut faire chauffer je vais venir verser mais mais 250 200 millilitres d'eau donc vous devez faire chauffer 200 millilitres d'eau et vous le tout simplement vous le déverser dans l'autre bol et vous allez et vous allez donc le mélanger avec un fouet donc comme vous pouvez voir ça commence à fondre le beurre et le savon ont totalement fendu maintenant que le mélange donc le mélange de beurre de mangue savon de marseille et eau sont totalement mélangés de manière homogène on va attendre que le mélange refroidisse totalement pour pouvoir ajouter la glycérine et les éventuelles huiles essentielles donc je vous dis à tout de suite voilà maintenant que le mélange a totalement refroidi on va pouvoir ajouter la glycérine végétale donc il nous faut une cuillère à soupe de glycérine végétale on l'ajoute au mélange et tout simplement on touille maintenant que j'ai mélangé la glycérine je vais pouvoir ajouter les huiles essentielles ou les extraits aromatiques donc là je vais mettre l'extrait aromatique de coco celle d'ananas et 2 gouttes de cosgar pour le conservateur Et voilà, la recette est terminée. Alors voilà ce que ça donne à la fin, bon j'ai changé le contenant parce qu'il était trop petit, je vous ai montré un autre tout à l'heure mais il n'était pas suffisamment grand donc je l'ai mis là dedans. Donc voilà, tout simple, vous pouvez l'adapter à votre guise, selon vos goûts et selon votre type de peau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à donner votre avis en barre d'infos et à vous abonner surtout et à mettre des petits pouces en l'air pour dire que vous aimez bien. Voilà voilà, je vous fais de gros bisous.